Aujourd'hui, nous allons vous parler des rénovations d'armoires, mais pas celles-ci. Nous allons vous présenter la rénovation des armoires chez Eneria. Nous sommes aujourd'hui chez un client historique, chez qui nous avons réalisé cette prestation de rénovation. Pourquoi ces rénovations d'armoires ? D'une part, des installations de plus en plus vieillissantes, d'autre part, des demandes de plus en plus fréquentes de nos clients, et enfin, la sécurisation des installations et donc de la production de nos clients. Afin de répondre aux besoins du client, nous avons mis en place un groupe de travail RCC, Revamping Control Command dédié. L'objectif de ce groupe de travail est de pouvoir proposer au client une solution clé en main. Allez, je vous emmène voir une installation avec Stéphane et Fabien. L'organisation de ces revampings se décompose en plusieurs phases. On a une première phase où on passe chez le client pour repérer les éléments qu'on a à prendre en compte. La motif des plans du client qui seront réalisés dans nos ateliers à l'issue de cette visite. La mise en place directement du matériel dans les nouvelles armoires. Et enfin, les essais, la mise en service réalisés par nos techniciens. Les avantages de ces projets pour nos clients et pour Eneria, c'est l'utilisation à 100% de nos techniciens sur l'intégralité de ces projets. D'éviter l'appel à la sous-traitance de manière récurrente. Et donc de fluidifier nos dépannages. Et enfin d'avoir un tarif compétitif final optimisé chez le client. Je laisse donc Fabien vous présenter l'architecture de ces projets. L'objectif pour nous, les techniciens, a été d'installer ces nouveaux tableaux de contrôle commande. Ainsi que de les raccorder. Par la suite, nous avons effectué la programmation des interfaces homme-machine. Ici, pour une centrale de trois groupes électrogènes, nous avons quatre interfaces. Une par groupe électrogène et une interface commune. Nous avons également développé les vues pour l'écran tactile. Qui permettent le pilotage de la centrale groupe électrogène. Le projet de rénovation des armoires de contrôle commande sur notre centrale avait été lancé il y a quelques temps. Suite à des dysfonctionnements récurrents. L'appel d'offres avait été lancé à plusieurs prestataires. Et c'est la société Eneria qui avait été choisie. Pour des raisons économiques. Et aussi pour des raisons techniques. Les travaux se sont très bien déroulés. Depuis la présentation de l'étude. Jusqu'à la livraison. Lors de la mise en service. J'ai personnellement suivi les travaux. Tous les jours. Avec les techniciens de chez Eneria. Et nous n'avons rencontré aucune difficulté. Et nous n'avons mis aucune réserve. Lors de la livraison de ce contrôle commande. Suite à ces premières réalisations réussies. Les réunions de groupes de travail ont été lancées. Afin de standardiser et déployer nos offres au niveau national. Nos objectifs. Répondre au mieux aux attentes de nos clients actuels. Mais également conquérir de nouveaux clients. Et maintenant à nous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada